C'est trop bien hein ? J'ai appris au collège, c'était ma troisième langue et après anglais et espagnol, j'ai fait oiseau. Aussi vrai que nature, Cédric Bonvoisin imite le chant de la mésange à la perfection et les tout-petits sont sous le charme. Balade bucolique sur les sentiers d'Orliena, assistantes maternelles et jeunes enfants partent à la découverte de la faune et de la flore. Pas bête, l'idée des balades nature du relais petite enfance de la Copamo. Regardez j'ai la bête, elle est là. C'est une large de cicadelle, c'est sa protection, sa maison, elle se cache à l'intérieur. C'est trop bien hein ? T'as touché ? T'as touché, regarde. On a voulu proposer des ateliers nature aux enfants et aux assentes maternelles du relais pour montrer un petit peu aux assentes maternelles ce qu'elles peuvent proposer aux enfants lors de balades en nature, savoir un petit peu comment accompagner les enfants lors de balades pour leur montrer encore différents éléments de la nature, reproduire des activités chez elles. Les enfants s'éclatent, les assentes maternelles sont ravies. Tout le monde a bien apprécié tous ces ateliers. Feuille, feuille sur puits. Regarde. Vous êtes prêts ? Regarde, tu sens ? Sentir, observer, tendre l'oreille, toucher et même goûter. Allez vas-y Sacha, souffle. C'est l'amertume aussi. Cette sortie nature mobilise tous les sens. Notre optique c'est vraiment de se dire que la nature c'est un terrain de jeu. Et en fait on va apprendre à connaître la nature en jouant, en s'amusant, en utilisant notre corps. Donc j'ai quasiment pas d'outil, on utilise vraiment la nature comme outil principal, que ce soit avec les petits comme avec les grands. Et l'optique c'est d'apprendre à aimer être dans la nature pour pouvoir après la protéger. Avec les petits on est obligé d'avoir des activités qui sont très très variées et d'être toujours dans de l'attention et d'être toujours dans de l'activité. On n'a pas beaucoup de temps mort. Donc on a des temps qui sont relativement courts. Là on va travailler sur une heure et demie, deux heures maximum avec eux. On le voit, ils sont super heureux et c'est l'endroit où ils s'épanissent le plus en étant en dehors. C'est sympa parce qu'on est en trasmat et en fait on découvre autre chose, on n'est pas enfermés. Donc ça a un côté plutôt sympa d'être à l'extérieur avec les enfants. Les enfants sont ensemble, nous on est en trasmat, c'est hyper chouette à faire plus souvent. C'était super, les enfants se sont éclatés, ils ont bien participé. On a découvert qu'on pouvait faire de la couleur, que les plantes pouvaient sentir bon, qu'on pouvait juste en les frottant comme ça, c'était vraiment super génial. Un grand bol d'air pour les nounous et leurs loulous, des idées plein la tête pour que la balade soit une fête. Trop bien, un matin à marcher dans la boue, à regarder les petites bébêtes. Sous-titrage Société Radio-Canada